Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 23 mai 2021, 10h01 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités au niveau mondial, tout dans tous les secteurs de la vie, et que ce soit politique, sociale, vous allez voir avec l'arrivée de la belle température du printemps, de l'été, du déconfinement, les retours aux manifestations de toutes sortes. C'est devenu comme une espèce de seconde nature, ou un sport universel, la manifestation, pour un tout et pour un rien, et ça ne change jamais grand-chose. Mais on a aussi beaucoup d'activités climatiques en ce moment, beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'éruptions volcaniques, et celle-là est spectaculaire et en même temps tragique, et ça se passe au Congo. Des milliers de personnes ont été évacuées alors que le volcan Ni Ragongo entre en éruption et que les fumées rendent le ciel d'un rouge apocalyptique, ou le rendent le ciel rouge dans des scènes apocalyptiques. Des milliers de personnes ont été évacuées après l'éruption du volcan et les fumées ont rendu le ciel rouge. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a ordonné l'évacuation massive de la ville orientale de Goma, samedi, à la suite de l'éruption. Donc ça, c'était hier. Même avant l'annonce officielle, des milliers de personnes avaient commencé à remplir les rues et à transporter ce qu'elles pouvaient en quittant la ville qui avait déjà souffert des éruptions précédentes. Mais plus tard samedi, le ministre des Communications a tweeté, Le plan d'évacuation de la ville a été activé. Le gouvernement discute des mesures urgentes à prendre actuellement, a-t-il ajouté. Le plan d'évacuation a été activé après une réunion d'urgence du gouvernement pour discuter de la situation, a indiqué le ministre. Les premiers départs de la ville ont eu lieu plus tôt, samedi, avant même la confirmation officielle que le mont avait éclaté, crachant des fumées rouges dans le ciel nocturne. Les résidents ont signalé l'odeur de soufre dans l'air et ont vu le ciel devenir rouge. Le gouverneur militaire de la province, dont Goma est la capitale, a affirmé que l'éruption du volcan avait lieu vers 19 heures, tout en essayant d'appeler les gens au calme. Des enquêtes sont en cours et les gens doivent suivre les conseils des unités de protection civile. La mission de l'ONU au Congo a envoyé un hélicoptère au-dessus de la zone et a confirmé l'éruption selon une note interne vue par l'Associated Press de France. Cependant, la lave coule vers le Rwanda. La ville de Goma et ses environs sont en sécurité à déclarer la mission connue sous son acronyme français MONUSCO, qui a des bases à Goma. L'électricité a déjà été coupée dans de grandes parties de la ville, lorsque des centaines d'habitants ont commencé à quitter leur maison. Certains sont partis de l'extrémité sud de la ville vers le poste frontière voisin avec le Rwanda, tandis que d'autres se sont dirigés vers l'ouest en direction de Saké, dans la région congolaise voisine. Donc, pas des situations faciles. Je vous laisserai le lien de cet article-là, vous pourrez lire la suite. Vraiment pas des situations faciles dans le monde en ce moment. Donc, on en parle ici de ce fameux volcan qui a craché des centres jusqu'à 45 000 pieds. On a une tempête solaire aussi d'une force 1.1 qui a frappé la région 28-24 du Soleil. Probablement arrivera vers la Terre dans 48-72 heures. On a de plus en plus, je vous en avais parlé, avec le 25e cycle du Soleil, qui pourrait être un cycle très actif et peut-être même un cycle catastrophique pour nous. nous ont rapporté la science, vous le savez, je vous ai parlé de ça. Les tempêtes solaires sont de retour en menaçant la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Si vous avez manqué ça, vous irez dans ma vidéographie pour le retrouver. Le 25e cycle du Soleil pourrait nous donner des casse-têtes vraiment incroyables. Beaucoup d'activités sismiques aussi en Chine ont été frappés par deux tremblements de Terre importants. Un de 6.1 et plus tard, un de 7.3 qui aura occasionné beaucoup de casse-têtes. Beaucoup de volcans sont aussi en éruption et en activité, dont celui de Sangue en Équateur. et ça pourrait éventuellement, toute cette activité volcanique-là, comme ça s'est déjà vu dans le passé, nous amener un refroidissement des températures avec une accumulation de cendres dans la haute atmosphère. Donc, vraiment, ce qui retient l'attention, le plus dramatique, c'est ce qui se passe au Congo. C'est quelque chose de dramatique et de très urgent pour ces gens-là. Je vous en reviens. J'ai plein d'autres petites nouvelles à vous partager aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada